et bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de song of horror on est toujours sur le chapitre 2 on est toujours avec le chat salut tout le monde et on est toujours avec daniel qui avait la velléité de survivre il faut que je me remette en qwerty parce que ce serait dommage de pas avoir les bonnes touches pour mourir allez on peut toujours aller dans la part de la fille parce que pourquoi pas cassons nous d'ici c'est bon il n'y a pas besoin d'écouter toi tu penses qu'il va pas survivre longtemps mais je sais pas j'avoue que là je suis un peu un petit peu nerveux ce soir je pense on va aller faire un tour dehors je crois que c'est encore le seul endroit où on risque pas de se faire bouffer trop je dis ça mais alors l'appart de machine c'était là bas ok ça va pas changer ici très bien bien les clés on réécoute non bah on y va fuck le monde des horreurs pour ramasser les poubelles et ce genre de truc ok ici on a quoi des sacs de bombes de gaz vide pourquoi il y a autant de merde ici parce que les mecs préfèrent piquer les soutiens-gorge des locataires plutôt que nettoyer ne change pas l'angle de vue comme ça je est ce que c'est je sais plus quel truc c'est moi non ok donc elle est pas au A visiblement là il y a un caddie quel dépotoir je sais absolument plus à quel non c'est pas là non plus parfait c'est le dernier bien sûr ou alors ça va être à l'étage on va tout essayer hein bon B4 ou C4 au quatrième étage ? ah bah on va aller au quatrième étage alors alors là est ce que déjà on pourrait se dire hé si on allait dans le truc il manque un loquet à cette fenêtre alors on va pouvoir utiliser une sympathique clé non ? ouais on va pouvoir aller mourir dans la remise ouais on va pouvoir aller mourir dans la remise nickel ah il y va cash j'espère que la porte puisse être open de là walter suivant sécurité d'accord le mec il a été dissous dans ses fringues une vieille torche avec une attache parfait on va pouvoir mettre notre ampoule dessus elle émet de la lumière ultra violette I am a pie plein d'outils à disposition mais je n'ai besoin de rien mais mec t'as besoin d'une massue d'une scie d'un couteau de plein de trucs ok la porte est ouverte bon bah vous retiendrez qu'on a une lampe à UV en cas de besoin et du coup on va aller jeter un coup d'oeil au B4 allez c'est parti c'est sûr que si on essaye toutes les portes et que c'est la dernière du dernier étage est-ce qu'on peut pas ramasser la clé là ? ah non on a fini avec la clé apparemment alors deuxième étage, ok très bien je vois la cabane à outils et les poubelles une vue absolument dantesque quatrième étage on va faire les petits coups par la fenêtre habituelle je sais pas si je me préfère me brûler vivre ou descendre ses marches certes ça, ça veut dire qu'il va finir dessus alors... oh la la il y a même le fauteuil tout en haut des escaliers quoi je crois qu'elle est en tone of light ok c'est pas B4 ça doit pas être C4 du coup non plus B et C on peut pas aller de toute façon il y a le fauteuil bon bah... échec est-ce que j'aurais pas un document pertinent ? note d'Erica j'ai gardé la clé de la maison dans la vitrine instruction sur les clés, rapport des cartes de nuit, un morceau de papier froissé ok alors est-ce qu'il y avait pas des trucs derrière sur ce morceau de papier froissé du coup ? oui, il y avait un truc derrière, oui c'était le mec qui couvrait son pote là, c'est vrai je me souviens ah mais moi il disait que je retourne pas voir les boiteau lettres hein il n'y a pas moyen que je retourne voir les boiteau lettres hein c'est absolument pas envisageable que je retourne voir les boiteau lettres j'essaye toutes les portes et quand j'en ai trouvé une qui s'ouvre, je vais m'enfermer dans les toilettes et je me mets en boule quoi ah attendez, il y a eu un message comme quoi c'était ouvert là ah putain, c'était C3 bon on a rendez-vous avec notre mort c'est sympa les vestes, j'aurais adoré en avoir une comme ça t'es assez grand pour t'acheter une veste je pense instruction sur le mélange, note sur la façon de combiner plusieurs produits chimiques Ericien vient me voir quand tu liras ça j'ai jamais pu trouver le luminol, je crois qu'il est dans le petit meuble mais tu as dû laisser la clé dans la poche de pantalon comme d'habitude quand tu la trouveras, prends du péroxydrogène, rentre à la maison et mélange tout comme indiqué 200ml de stabilisant, peu importe la quantité finale 1ml de sulfoxyde de diméthyl, 2ml de péroxyde pour chaque milligramme de luminol 50ml de l'eau, distribuée comme base, encore 50ml c'est le mélange total, fais plus d'un demi litre quand tu as tout, mélange dans le luminol n'oublie pas que les bouteilles A et B sont identiques et leurs bouchons aussi WHAAAAT ? Tuez-moi tout ça pour découvrir une photo flippante attendez, je crois que j'ai entendu showbity faire un bruit non c'est bon, ça a l'air calme allons-y ah mais non, mais faut arrêter avec les couloirs s'il vous plait quoi no more corridor ok ok je ne peux pas voir ce meuble, il est verrouillé on a plus de clé hein, non on a de la nourriture pour animaux on a une torche ultraviolet rien de pertinent voilà tout ça en considérant comment je suis rentré ici j'ai l'impression d'être un voleur ouais, tu vas pas lui voler de soutif donc tout va bien quoi pas de quoi... pas de quoi stresser que dit notre carte ? on est dans les WC on est dans les WC, on a pas de quoi se cacher on va ouvrir la porte quand même alors, on vient de là ok, donc on va ici j'ai cru entendre de la musique mais... Rose Labyrinth The Rose Mays, un film de science fiction qui a sorti il y a 2-3 ans parfait des pubs d'événements et d'exposition à travers le monde cette fille a fait un paquet de voyages c'est bon et salut Youkov, bienvenue sur le live dans une chambre les chambres ça nous porte la poisse oh non, le tableau de clé, mais non pourquoi ? les affiches et les notes écrites à la main on dirait les descriptions des droits qu'Erika a visité super juste de la pluie on va attendre les notes à la fin Daniel, est-ce que tu as vraiment foué dans les vêtements sales une jeune faille ? je suis sûr que le juge va croire ton explication ah mais on peut le faire en fait pourquoi j'ai fait ça ? 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 t'as rien trouvé ? tout ça pour ça quoi ? t'as rien trouvé t'as rien trouvé il y a show beauty qui est terrorisé à côté de moi quoi une feuille de papilliers un fantôme, un monstre, un démon ma propre folie, elle doit quitter son endroit chez moi dans les murs de partout dans tout le bâtiment où que j'aille les photographies ne peuvent pas être réelles est-ce que c'est moi ? où est Simon ? je ne peux plus rentrer il y a quelque chose au sous-sol, monte-la Erika quand elle reviendra, ne pas descendre les escaliers quoi ? mais qui a écrit ça ? une autre prise par Isaac d'accord mais ces gens sont fous, qu'est-ce que ça fout sur le lit de sa fille ? ok oh la 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 j'ai essayé de ranger les clés pour toi oh putain celles sur la colonne de 3 sont de vieilles clés donc toute la colonne de droite on s'en fout ouais youkoff t'inquiète la télé elle va faire un truc je suis sûr, on va se retourner après avoir terminé le puzzle et ça va partir en couille les clés en métal coloré sont pour la porte de sécurité du magasin et pour les serrures les clés en métal coloré il y a que des clés en métal coloré mec les clés carrés en or et les clés noires en plastique sont pour les appareils et les instruments dans le magasin les clés carrés en or et les clés noires en plastique d'accord la clé vert et ronde en plastique est pour ta moto vert et ronde en plastique ok je la vois et la clé rouge en plastique est pour le coffre ok je pense que c'est celle qui est en haut non putain c'est pas ce que je vais faire comment je choisis voilà hop on va prendre ça une clé de coffre ça me parait une bonne idée la petite clé en or est pour la petite boîte avec les trucs de ta mère petite clé en or celle là ? ah oui celle là on va la prendre ça peut servir les trois autres sont pour les salles de stockage les armoires les trois autres quoi putain mais carré ni en or ni noir mais va mourir mec va mourir du coup celle là ah d'accord alors est ce que c'est parce que j'en ai pris trois non je pense qu'il faut que tu trouves les trois autres ah mais là j'ai pris des trucs au pif et j'en prends trois ok ça appartient à la troisième que ça plante donc ça veut pas dire que les deux premières étaient bonnes euh on va quand même reprendre la clé du coffre ça me parait bien la clé pour la maman mais moi je pense que c'est les trois autres tu penses qu'il faut que je prenne les trois clés du coffre ? bah t'as les trois clés ouais mais déjà il faudrait que je puisse ouvrir le truc qui est dans le... bah t'as rien pour... ouais j'avoue que Zabu celui elle est un petit peu hardcore ouais les clés rondes et triangulaires ah oui les clés rondes et triangulaires j'ai pris une triangulaire tout à l'heure ça allait pas donc les clés en métal colorées sont pour la porte de sécurité du magasin mais vous faut pas être sûr que c'est tout celle en métal c'est difficile bah celle en métal brille un peu quoi mais ouais on va dire que c'est pas trivial quoi donc toutes celles de droite on a dit on s'en fout euh les clés carrées en or et les clés noires en plastique sont pour les appareils et instruments donc les clés carrées en or ça, 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 ça les clés noires en plastique ça doit être ça et ça et ça ok admettons les clés rondes et triangulaires en argent rondes, triangulaires, triangulaires, rondes, rondes, ok très bien la clé verte et ronde en plastique est pour ta moto et la clé rouge en plastique est pour le coffre donc ça et ça ok la petite clé en bleu est pour la boîte avec les trucs de ta mère ça donc la bleue il en a pas parlé quoi que c'est pour être des clés en métal coloré quoi que c'est pour être des clés en métal coloré ah ouais non mais le papa il a fumé hein surtout qu'il dit la colonne de droite machin il aurait dit la colonne de droite c'est ça la deuxième c'est ça, la deuxième c'est ça euh ça va on s'en sortait quoi donc ça veut dire qu'elles sont en métal probablement qu'elles sont pas colorées donc ça on a dit non euh j'avoue là euh surtout qu'on sait pas du tout euh pour quoi faire enfin je veux dire qu'est-ce qu'on veut quoi les salles de stockage et les armoires euh c'est cool mais alors lesquelles il faut que tu barres alors du coup toute la colonne de droite tu peux barrer les clés en métal coloré sont pour la porte de sécurité du magasin et pour les serrures les clés en métal coloré euh celle-là ça je pense aussi celle-là celle-là euh ça c'est du métal ouais celle-là celle-là celle-ci 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 je suis tout en bas je suis tout en bas et celle-là oh on a Chobiti qui a sorti un papier désolé c'est pas très interactif mais les clés rondes et triangulaires en argent ronde et triangulaires en argent on a peu plus les noires en plastique là les clés en or et les clés noires en plastique ah oui les clés en or et les clés noires en plastique ça ça et ça et celle-là voilà ensuite les clés rondes et triangulaires en argent donc celle-ci celle d'à côté celle-là 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 et celle-là ok ensuite la clé verte et ronde et la clé rouge ouais donc on va dire celle-là du coup mais il n'en reste que 3 là il n'en reste que 3 là ? merde mais j'ai déjà coché la petite de la maman pourquoi t'as coché celle de la maman ? parce que c'est pour ça qu'il n'y avait pas mais la verte et ronde et la rouge en plastique je n'y avais pas coché la verte et ronde et la rouge en plastique la verte et ronde et la rouge en plastique ah mais t'en as une verte en plastique dans le temps ? non ça sera laquelle la verte en plastique ? celle-là du coup il t'en reste 3 donc celle-ci celle-là 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 et celle-là donc celle-ci mais ouais échec euh... ouais avec les plastiques du coup ouais bah on va dire que pour l'instant on va pas le faire bon étonnellement on cherchera vite fait la solution en off on va pas faire ça en live ça va être un peu chiant pour vous et il y avait cette porte-là ah ouais je suis d'accord Yukov t'imagines ton père qui te laisse un truc pareil ? franchement euh... la liste de course quoi ! alors euh... le paquet de pâte euh... faut que tu prennes euh... celui qui n'est pas coloré euh... qui n'est pas rond et qui est vaguement triangulaire mais pas orange l'enfer quoi bon allez ouvrons cette porte il y avait pas de bruit moi je dis qu'il y avait pas de bruit j'ai cru qu'il y avait quelqu'un assis sur le truc sur le canapé ah là il y a un vivarium pandis imperator je sais pas ce que ça veut dire mais c'est un scorpion énorme on peut lui mettre les cafards ? est-ce qu'on peut lui foutre les cafards ? je sais pas à quoi ça servirait mais... ah il y en a un autre là putain de merde il y a une énorme araignée dans ce terrarium je vois aussi une pièce on va faire quoi ? on va faire quoi ? on la tue avec les cafards empoisonnés ? on dirait que ça a marché l'araignée a foncé vers la nourriture heureusement que cette créature s'est cachée pour le déjeuner dois-je attraper la pièce ? oui ! tranquille ! large ! ok oui la veuve noire dans la chambre pas de problème aucun stress des anthologies de l'horreur comme c'est approprié alors là il y a une guitare l'université je mélangeais sur un matelas comme ça pour jouer de la guitare pendant que Sophie chantait Sophie est fini Sophie ça n'existe plus Sophie il n'y a plus de Sophie bon sauf erreur il n'y a absolument rien pour se cacher dans cet appart non il y a deux portes qu'on a pas faites encore c'est la première fois qu'on a une chambre avec pas d'armoire pour se cacher tiens est-ce que je l'ai raté ou... je l'ai peut-être raté, j'ai peut-être rushé le puzzle et il y avait peut-être une armoire je vais vérifier quand même on veut des solutions de repli nous non pas d'armoire il y en a une mais elle est derrière auparavant ouais donc c'est mort ok tirons nous alors après exébus au pire ce que tu fais c'est que tu amènes ta voie au supermarché et pendant que tout le monde s'enfuit en courant tu peux faire tranquille tes courses quoi ok il n'y a pas de de trucs pour écouter alors la seule porte blanche de l'appartement non c'était la sortie pardon ça me paraissait bizarre aussi j'arrête de respirer quand j'écoute c'est horrible quoi qu'est-ce que c'est ? c'est des WC encore mais il y a il y a combien de WC dans dans ces piaules quoi j'adorerais ne pas avoir à faire ça DO IT NO ah mais c'est bon il peut pas y avoir un monstre qui se cache dans les flingues quoi mais pourquoi elle laisse des tas de fringues partout aussi la fille ? à un moment bon bah la grande porte ? oh la vache c'est gigantesque ce coin quoi des films d'horreur de série B j'aime comment ils se prennent pas la tête c'est à peu près tout Sophie a genre ce genre de movie moderne super un joke box j'aime cette fille ses projecteurs me rappellent les nuits d'été regarder des films entre amis les tas de fringues c'est pour cacher des vœux noirs mais tellement allez DO IT est-ce qu'il y a un endroit pour se planquer ? avant ok très bien parfait des pizzas moisies joli joli tourne-disque j'ai envie d'écouter de la musique c'est super une borne d'arcade merde j'ai fouillé du coup ah il y avait carrément des culottes et des soutien-gorge là parfait la plante est morte et le sol est aussi sec qu'un os ça c'est une manière sympathique de dire ça la terre est aussi sec qu'un os quoi tout à fait de circonstances un frigo ah non des fringues putain mais il y a des fringues partout quoi toutes sortes d'épices ok on s'en fout à quoi ils servent prends un couteau prends un couteau je sens qu'à un moment tu as une main qui va te choper des vêtements ah non mais il y a personne qui peut se cacher normalement dans ses vêtements moi je parie sur le fait qu'on va s'éloigner et qu'il y aura un truc derrière nous qui va nous attraper qui va nous bouffer de toute façon il y a plein d'autre à faire dans cet appart c'est l'heure de mourir tu sais avec la petite rave ligne arrière là ah oui ça devait être la fameuse clé du pantalon là on avait une note qui parlait de ça non ? quand on est rentré là euh nanana nanana liste de l'autre produit voilà c'était ça là non ? euh non ça c'était le tout premier truc instruction sur le mélange je crois que c'était ça nanana j'ai pas pu le trouver je crois qu'il est dans le petit meme et tu disais la clé dans ta poche d'un pantalon ouais c'est ça donc dans les WC il y avait la il y avait le truc là il y avait le petit machin la petite salle de bain voilà c'est ça c'est ça usu ah oui alors désolé ma connexion reste ma connexion donc il est possible que des fois ça lag un peu ouais ah nan mais franchement regardez moi ce truc là il y a des WC dans l'entrée et des premières portes dans le couloir c'est des WC ça n'a aucun sens quoi t'as les WC pour les gens qui viennent chez toi et qui vont dans ton salon et t'as tes WC privés à toi pour ta chambre oh la la c'est compliqué c'est vrai qu'il faut pas que les gens se baladent dans les couloirs privés ouais j'avais oublié ce détail allez c'est parti cette bouteille a l'air utile là une petite bouteille de luminol j'ai vu des gens utiliser ces trucs à la télévision pour trouver de vieilles taches de sang alors il y en a 150 mg super alors est-ce qu'on n'aurait pas un truc caché là-dessus aussi ? peut-être si on le met dans le bon sens là elle est scellée nanana nan y'a pas de petite musique qui nous dit il se passe un truc il faudrait un mix avec Chromosome Evol, 2-3 soldats et des fusils à pompe ouais je suis d'accord ça manque d'un fusil à pompe même si c'est pour tirer dans le tas et se finir par se rebuter quand même parce que t'as explosé la porte qui retenait les monstres ça manque complètement d'un fusil à pompe on va essayer de retourner dans l'appartement maudit et faire un petit montage un petit montage nan mec, putain j'ai oublié qu'il a fait tomber un truc, va-t-elle oser descendre, se baisser, lâcher l'écran des yeux ne crier pas trop fort surtout et ouais moi je cours moi j'ai pas peur bah en fait l'immeuble est vide parce que potentiellement tout le monde est mort Xebus du coup il est vide de fête quoi mais à une époque il était probablement pas si vide que ça en fait le con de Ferber il s'est baladé en étant somnambule avec la boîte à musique dans tout l'immeuble du coup potentiellement tout le monde a entendu la musique maudite quoi ce qui n'est pas très gentil disons-le alors autant Usher bon il y a sa famille qui a crevé quoi autant Ferber il a bien bien déconné quoi donc faites attention si vous avez un antiquaire près de chez vous on ne sait jamais il vaut mieux vivre dans une maison tout seul parce que vous ne tuez que votre famille plutôt que dans un immeuble voilà une très belle leçon de vie par Chobity merci allez on est rentré on va pouvoir arrêter l'épisode de VOD là on a réussi à survivre à cet épisode incroyable si vous voulez faire un petit au revoir à la VOD c'est le moment Xebus te dit merci Chobity elle fait un grand sourire c'est pas du tout flippant j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501